Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce 1er mai à l'occasion de votre journal. Tout de suite, le sommaire. Ce mercredi est la journée internationale du travail, mais aussi la fête du Muguet. Chaque année, la tradition veut que l'on s'offre des brins de cette fleur particulière et Monaco ne déroge évidemment pas à la règle. Notre invité sera Nicolas Bigot, l'un des plus gros producteurs de Muguet en France. Il nous dévoilera les secrets de sa fabrication. Et puis, en cette période très pluvieuse, toute la végétation se régale à l'image des plantes qui sont produites à la pépinière de Saint-Laurendaise. C'est elle qui habille la principauté de ses plus belles fleurs à chaque printemps. C'est une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. La première édition de l'UNC Make-up aura réservé de nombreuses surprises à tous les participants. Nous nous rendrons sur place dans quelques instants. Nous irons ensuite percer le secret du feu grâce à des ateliers proposés pendant les vacances par le musée d'anthropologie préhistorique. Et pour finir, découverte du tout nouveau concept One Love Café, grâce à votre chronique, Ceux qui font Monaco. Pas de 1er mai, de fête du travail sont le petit brin de Muguet qui va avec. Chaque année, les monégasques prennent plaisir à renouveler cette tradition printanière. En boutique ou sur le marché de la condamine, les fleurs sont au rendez-vous et les acheteurs aussi. Reportage signé Justin Adel et Camille Caloni. Il sent bon. Son odeur est particulière. Nous l'offrons le 1er mai. Pourtant, le Muguet est bien plus qu'une tradition. C'est un incontournable. Et cette année encore, les monégasques répondent présent. Dans cette boutique, les commandes fusent depuis ce matin. Ils sont quatre à s'activer dans leur atelier pour produire des compositions florales spéciales Muguet. Cependant, pour les fleuristes, ce n'est pas la fête la plus rentable. C'est important, mais disons que ce n'est pas notre activité la plus importante de l'année. Au marché de la condamine, le seul stand fait carton plein. Malgré le mauvais temps, les monégasques n'oublient pas leur Muguet. Mais à qui vont-ils offrir ou que vont-ils en faire ? J'ai acheté du Muguet pour mes papis-mamies. Là, on part en vacances 5 jours, mais on va quand même prendre le petit brin de Muguet pour la route et on l'aura avec nous. Pour ma meilleure amie et puis une dame qui est toujours là qui est seule et je ne sais pas si ses enfants ont pensé à lui faire un petit brin de Muguet. Donc voilà, c'est juste un petit plaisir pour fêter cette fête. On a tellement travaillé toute notre vie. Donc voilà. Dans cette autre boutique, rue Grimaldi, les commandes sont nombreuses, plus d'une centaine rien que ce matin. Des simples brins, en passant par les compositions, il y en a pour tous les goûts. Quant à son histoire, il est intéressant de comprendre pourquoi le Muguet est la star de cette journée. Le Muguet a été d'une tradition qui date depuis le XVIe siècle où il a été offert à un roi qui a depuis a perpétué cette tradition en prétexte de porte-bonheur. Et cette tradition est restée depuis des années. Et cette fleur, si magnifique soit-elle, reste très éphémère. Une rareté qui fait aussi son prix. Elle a été coupée 15 jours avant d'être vendue et elle est déjà bien ouverte pour une durée peut-être à peu près de 5 jours au grand maximum. Quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, acheter un Muguet ou l'offrir procure une chose. Le bonheur. Mais pour pouvoir profiter de la bonne odeur du Muguet, faut-il encore le produire ? Ce soir, nous nous sommes intéressés à la culture de cette fleur particulièrement chère à nos cœurs. Alors pour en savoir plus, nous recevons Nicolas Bigot. Il est horticulteur spécialisé dans la production du Muguet. Bonsoir. Bonsoir. Comment s'est passée la récolte du Muguet qui se déroule généralement entre le 20 et le 25 avril ? Voilà, racontez-nous ces derniers jours pour vous. Ça s'est plutôt bien passé avec une année un peu exceptionnelle puisque le Muguet était plutôt en avance chez nous. Alors on est situé dans l'Ouest comme la majorité des producteurs de Muguet. Et c'est vrai qu'on a vu le Muguet arriver de manière très précoce cette année avec 3, 4, 5 jours d'avance par rapport à d'habitude. Donc forcément, on a dû s'organiser pour pouvoir récolter en temps et en heure et puis surtout derrière pouvoir approvisionner tous nos clients. Une récolte en avance due au réchauffement un peu climatique des températures ? J'imagine, en fait, on se rend compte qu'on a eu un hiver et c'est le cas depuis quelques années, très doux. Donc forcément, le Muguet a besoin de froid. Donc quand il n'y a pas assez de froid, alors même si ça a été très pluvieux chez nous, l'hiver, malgré tout, on a eu moins de froid. Donc c'est la raison principale qui explique la précocité du Muguet cette année. Alors comment est cultivé justement ce Muguet ? Je crois que c'est une fleur dont le cycle de vie s'étend sur 6 ans et dont 4 ans, durant lesquels elle donne des fleurs et vous le disiez, elle requiert un climat froid et des terres sablonneuses. C'est parfait pour vous qui vivez dans la Sarthe. C'est ça, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est une fleur qui nous tient. C'est vraiment en haleine pendant 6 ans puisqu'on plante le premier brin la première année. Pendant 2 ans, on ne récolte rien. Donc on s'en occupe, bien sûr, mais on ne récolte aucune fleur. Et ensuite, à partir de la troisième année, enfin, on commence à cueillir les premières clochettes. Et puis après 6 ans, on arrache notre Muguet et on le replante ailleurs puisqu'on laisse se reposer la terre entre deux rotations de Muguet. Vous êtes de votre côté horticulteur depuis 3 générations. Est-ce que vous avez vu les conditions de culture des fleurs du Muguet, mais d'autres fleurs évoluer ? On parlait notamment du réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes en plein dedans ? Vous constatez que vraiment les choses changent ? Oui, bien sûr, on le voit. Nous, on voit des phénomènes extrêmes chaque année. Mais voilà, le Muguet, c'est très facile puisqu'on doit le vendre pour le 1er mai. Donc on est vraiment dessus chaque année. Et d'une année sur l'autre, soit on est très tardif, soit on est très précoce. Et voilà, avec des phénomènes amplifiés. Il y a trois semaines environ, on a eu un week-end quasiment estival chez nous, entre 25 et 26 degrés, des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Donc forcément, on est obligé de s'adapter et puis d'essayer d'adapter nos cultures aussi, que ce soit en termes d'arrosage. Bien sûr, on a besoin d'arrosage. Mais avant, on voyait beaucoup d'arrosage aérien par-dessus les cultures. Maintenant, on arrose beaucoup plus au goutte à goutte pour être plus efficace. Et puis, ça permet aussi d'économiser de l'eau. Donc, c'est des adaptations, on va dire, qu'on est obligé de faire pour faire perdurer nos cultures aussi dans le temps. Comment vous conservez le Muguet une fois qu'il a été récolté pour justement pouvoir le fournir le 1er mai ? Alors, le but, c'est effectivement de le laisser le plus longtemps possible dans le champ. C'est le meilleur conservateur, c'est de le laisser sur pied. Mais une fois qu'il est vraiment fleuri et à maturité, on est obligé de le cueillir. Donc, à partir de là, l'idée, c'est vraiment de garder le plus possible la chaîne du froid. Donc, on le met à l'eau tout de suite pour que le Muguet continue de boire. Et ensuite, on le garde plutôt de manière réfrigérée pour pouvoir le garder, pour pouvoir ensuite l'acheminer chez nos clients. Vous êtes, je crois, le seul producteur de fleurs français à avoir supprimé tout intermédiaire afin d'être capable justement de proposer une livraison de fleurs fraîches à domicile en 24 heures, le jour du 1er mai. Je suppose que c'est un défi colossal pour vous ? Oui, alors, ce n'est pas nous qui faisons la livraison puisqu'on passe par des prestataires. Mais effectivement, l'idée, c'est de faire partir tous nos bouquets de fleurs la veille, à 18 heures environ, et de couvrir l'ensemble du territoire français pour une livraison le lendemain matin avant midi. Donc oui, c'est une belle logistique, mais bon, c'est des produits frais. Donc, on ne peut pas livrer en 48 heures ou en trois jours. On a besoin de livrer le plus vite possible. 10% de votre chiffre d'affaires est fait, je crois, en trois jours. C'est ça, exactement. C'est un temps extrêmement fort pour notre entreprise. C'est un moment où on passe de 200 salariés en temps normal à plus de 700 pendant 10 jours. Et effectivement, en termes de chiffre d'affaires, c'est très important. Donc, on n'a pas le droit de se rater, nous, au Muguet, comme tous les autres producteurs de Muguet. C'est vraiment très important pour nous, économiquement, pour notre entreprise. Vous avez tout de même de la concurrence, évidemment d'autres producteurs de Muguet, mais c'est vrai que le Muguet est la seule fleur dont la vente est autorisée sur la foire publique seulement un jour par an, c'est ça ? Exactement. C'est ce qui fait la particularité du Muguet. De la même manière que c'est la seule fleur qui, à partir du domaine, ne vaut plus rien du tout. Le Muguet, tout à chacun, alors il faut respecter des règles, on ne peut pas se mettre n'importe où et on doit en fait vendre le fruit de sa propre récolte. Donc, si on en a dans son jardin ou si on en trouve dans les sous-bois, on a le droit de le vendre en tant que particulier, mais on n'a pas le droit, par exemple, de se mettre à moins de 50 mètres d'un fleuriste, un professionnel des fleurs. Mais sinon, on peut se mettre n'importe où, effectivement. Moi, je l'ai fait de nombreuses fois quand j'étais enfant ou ado. Vendre le Muguet dans la rue, c'est toujours un moment important et on en voit partout, dans toutes les villes. Le brin de Muguet, on le sait, est associé à la fête du travail. Est-ce que cette coutume, vous le constatez, a toujours la cote ? Nous, on ne voit pas de baisse, en fait, particulièrement de la demande. Je pense que les Français, en général, sont attachés à ce genre de tradition. De la même manière, on produit des pivoines aussi. Nos clients attendent les pivoines chaque année parce qu'il y a un côté saisonnier. C'est le retour du printemps aussi, des beaux jours. Et finalement, c'est un petit geste qui compte beaucoup, je pense, pour nos clients. Donc, on ne voit pas vraiment de baisse de la demande là-dessus. C'est plutôt stable, voire un peu plus en hausse. Merci beaucoup à vous, Nicolas Bigot, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler de la culture du Muguet en ce 1er mai. Je vous en prie, merci à vous. À Saint-Laurendaise, nous n'avons pas trouvé de Muguet, mais de nombreuses autres plantations. Malgré le temps maussade de ces dernières semaines, le printemps est bel et bien là et les espaces verts de Monaco se partent de leurs plus belles fleurs. Des plantes cultivées sous les serres de la pépinière domaniale de Monaco, Annaëlle Marques et Camille Caloni. Ce sont sous ces serres que poussent et grandissent à chaque saison arbustes et plantes qui décorent Monaco. Et justement, en ce moment, la principauté est en plein refleurissement. Alors, les jardiniers de la pépinière s'activent pour fournir les équipes en charge du renouvellement des massifs monégasques. En ce moment, justement, on est en pleine plantation. Donc, ça fait déjà une semaine et demie, c'est presque la deuxième semaine. Donc, nos serres commencent à être vides et on a un camion qui va faire les rotations, qui va desservir chaque secteur en fonction des commandes qu'ils ont passées l'année passée pour les fournir en fleurs dans leurs différents massifs. Depuis près de 50 ans, Monaco cultive donc ses propres plantes. Mais pour la première fois, les équipes ont dû s'adapter aux températures de plus en plus élevées et aux risques de sécheresse. On a une grande variété de plantes. Là, on a des plantes principalement d'été. Mais cette année, exceptionnellement, on a fait un essai à cause de la pénurie d'eau de l'an dernier. On a essayé de regrouper deux fleurissements en un seul. Donc, on a éliminé toutes les plantes qui nécessitaient trop d'eau. Donc, on a principalement fait des bégonias, des goras, en fait, des plantes qui sont très résistantes à la chaleur et au manque d'eau. Le but de cette année, que les plantes tiennent donc jusqu'au refleurissement d'hiver, celui-ci aura lieu fin octobre, début novembre, un ajustement est quand même prévu à la fin de l'été pour changer les fleurs qui n'auront pas survécu aux chaleurs. Sauf que cultiver des plantes est un processus long. Alors, pour qu'elles soient prêtes en temps et en heure, les équipes s'y prennent un an à l'avance. Tout d'abord, on fait un cahier de fleurissement, c'est-à-dire on propose un catalogue de plantes qu'on va envoyer aux différents secteurs et à partir de ces différents choix, nous, on va faire des commandes de graines. Pour certaines plantes qui sont plus compliquées ou qui n'existent pas en graines, on part de boutures, de petits plants qu'on achète directement. Mais nous, on préfère vraiment partir de la graine, donc partir du début jusqu'à la fin de la plante en peau. A chaque refleurissement, ce ne sont pas moins de 40 000 plantes qui sont produites à la pépinière de Monaco, sans oublier qu'elles fournissent également la société des bains de mer, la mairie et le palais princier. Il y a quelques jours, l'ambassade de Monaco en Allemagne a tenu sa traditionnelle réunion consulaire. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, s'est rendu à Hambourg, aux côtés des consuls honoraires de la principauté en Allemagne et en Autriche. Ces rencontres ont permis d'échanger sur la situation à Monaco et d'aborder ses relations bilatérales avec l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. L'occasion également pour l'ambassade de dessiner les contours de ses actions pour les années à venir. Vous connaissiez déjà la Mounégou Cup dédiée aux enfants de 8 à 9 ans. Eh bien, l'AS Monaco lance un deuxième tournoi de football destiné cette fois-ci aux jeunes âgés de 14 à 15 ans. La première édition de l'UNC Make-up s'est déroulée ce lundi à La Turbie avec des adolescents venus de communes partenaires et limitrophes de la principauté. Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet étaient sur place. ce reportage. Ils ont tous en commun la passion pour l'AS Monaco. 8 équipes de jeunes âgés de 14 à 15 ans ont participé lundi à la première édition de l'UNC Make-up à La Turbie. 3 formations italiennes Vintimi, Dolce, Acqua et Ospédaletti et 5 communes partenaires de l'ASM. La Turbie donc, Beaux Soleil, Cap d'Aïroque, Brune et Menton. Objectif de ce tournoi créé par l'ASM renforcer et pérenniser les liens avec les clubs amateurs de la région. C'était très bon et très excitant le nombre de enfants, plus de 100 enfants qui ont eu la chance de compéter et de jouer au football. C'est la chose la plus importante. C'est une bonne initiative de notre président, Dimitri, d'investir en éducation, en sport, en football. La principale ambition est d'utiliser le football comme un atout d'éducation, de développement pour ces enfants. Et bien sûr, avoir Bouba ici, les joueurs, AS Monaco sont connectés avec eux. Nous espérons de voir ces enfants dans le stadium aussi, en particulier le prochain week-end où nous avons un grand jeu devant nous. Et quoi de mieux qu'un derby en finale pour cette première édition de l'UNC Make-up, Capdail remporte le tournoi avec une victoire 3 buts à 1 face à Beau Soleil. Il ne faut jamais oublier que nous avons un lien fort avec l'AS Monaco et que ce lien, à travers cet événement et les communes partenaires est très important pour nous, d'autant plus qu'on touche à la jeunesse. Et comme j'ai toujours dit, le sport et la jeunesse, c'est un vecteur social important. Et je suis très heureux de voir autant de jeunes aujourd'hui sur ce stade municipal à la Turbie. À la fin du tournoi, les joueurs des 8 équipes ont pu échanger avec deux joueurs professionnels de l'AS Monaco, Alexandre Golovine et Eliès Benseguir, le point d'orgue d'une belle journée de foot à la Turbie. Et les joueurs de l'AS Monaco FC se sont vite remis au travail après cette belle journée de partage. Un prochain match très important attend les Rouges et Blancs pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 après, vous le savez, l'heure des fêtes ce week-end face à Lyon. Monaco recevra ce samedi après-midi à 17h le Clermont Foot 63. Nous l'utilisons tellement dans notre quotidien que nous oublions parfois qu'auparavant il n'existait pas. Je vous parle là du feu, sa découverte il y a quelques milliers d'années, marque d'ailleurs en tournant dans l'histoire de l'humanité. Mais comment les hommes préhistoriques faisaient-ils pour créer ces fameuses flammes alors que les inventions comme les allumettes ou les briquets n'existaient pas ? C'est ce qu'ont découvert quelques enfants au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Annelle Marques et Alexandra Marangoni ont assisté à ces ateliers proposés pendant les vacances. Ce sont les yeux grands ouverts et plein de surprises que les enfants ont découvert comment créer une braise et la transformer en flamme. Et pour cela pas besoin de grand chose juste de quelques bouts de bois, de pierre et d'un bon coup de main. La première technique c'est la friction du bois donc on va frotter un bois sur un autre pour avoir de la braise. Après bien sûr si on a de la braise on met dans les herbes et ça prend feu. Donc la deuxième technique c'est la percussion. Donc la percussion c'est on va percuter une pierre sur une autre. En théorie la tâche semble simple mais finalement elle s'avère plus compliquée qu'elle n'y paraît. Les petits allumeurs de feu en herbe ont peiné à créer leur propre étincelle mais l'objectif de cet atelier organisé par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco était surtout de faire comprendre aux enfants en quoi le feu a permis aux hommes d'évoluer. On essaye de montrer aux enfants comment les hommes préhistoriques vivaient à l'époque comment ils ont domestiqué le feu comment ils vivaient avant le feu et comment leur vie est devenue après la découverte du feu la domestication du feu. Parce qu'avec le feu l'homme il va changer complètement son comportement avec la nature. En effet s'éclairer se chauffer faire cuire le gibier ou encore éloigner les animaux le feu était un élément important voire nécessaire de la vie des hommes préhistoriques et aujourd'hui malgré l'évolution de nos technologies et outils ces petites flânes fascinent toujours autant petits et grands. Je vous propose à présent de découvrir ces images de la pièce qui était proposée hier soir au Théâtre des Variétés. Reste avec nous Les Témoins d'Emmaüs a été interprété avec beaucoup de talent par Serge Barboussia et Patrick Courtois. Il joue le rôle d'un aubergiste et d'Elias Hashim qui fut le témoin du calvaire de l'homme ayant donné sa vie pour l'amour de l'humanité nommé Jésus. Votre chronique Ceux qui font Monaco vous fait découvrir les commerces clés de la principauté. Certains sont installés depuis plusieurs générations alors que d'autres pointent le bout de leur nez pour apporter encore plus de dynamisme au pays. Crissinda Oui aujourd'hui c'est un tout nouveau concept qui vient d'ouvrir en principauté que nous souhaitions vous présenter le One Love Café vient d'ouvrir ses portes il y a seulement un mois en face du lycée technique et hôtelier de Monaco. Alors vous allez le voir un concept inédit en principauté en quelque sorte c'est un peu le barbier qui vous invite à sa table. Le concept One Love Café à la base ça remonte déjà depuis 2017 à Nice avec le One Love Café Nice qui a été ouvert par Florian Baquet mais avant tout ça il y a tout le concept One Love avec Maison One Love qui a été créé en 2013 par Kevin le frère de Florian Baquet qui a ouvert tout ça tout seul en fait. Donc il a commencé par le Maison One Love après ça s'est suivi au One Love Garage qui est juste à côté. Il a continué avec le One Love Labo et après en 2017 son frère l'a rejoint pour la franchise on va dire entre guillemets la franchise One Love avec le One Love Café. L'idée elle vient que j'ai vécu cinq ans à Dubaï j'avais déjà vu des concepts que barbier concepts que café et c'est vrai que quand je suis revenu de Dubaï en 2018 je suis allé voir Florian au One Love à Nice et du coup je me suis dit il faut qu'on ouvre quelque chose comme ça à Monaco. Le concept One Love tout simplement le One Love Café Monaco c'est un salon de barbier coiffeur, homme et un snackingé. Voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez du côté du barbier ? Alors du barbier des coupes coupes hommes du dégradé dégradé américain on fait aussi des prestations un petit peu plus au cas par cas avec ce qu'on va commencer là au mois de novembre avec des épilations à la cire traitement de la peau voilà à peu près un peu tout pour l'homme on va dire. Et puis côté restauration vous proposez des snackings également des déjeuners ? Alors oui on fait alors nous on est plus spécialisés dans des sandwiches le matin à partir de 10h on propose des tartines avec des tartines avocat saumon avocat oeuf avocat pancetta donc on aime bien aussi prendre des produits italiens et après de midi à 15h on a notre carte de sandwich qu'on fait tout est préparé maison on se fournit en pain brioché de chez Cola Greco de chez Mitron Bakery et voilà on a aussi des suggestions j'ai la barbe depuis à peu près 13-14 ans donc je me la fais sur moi je l'ai eu beaucoup plus longue et parce que c'est un plaisir j'ai pas forcément beaucoup de cheveux donc c'est vrai que j'entretiens un peu plus la barbe que les cheveux mais voilà c'est vraiment surtout pour le plaisir de prendre soin de soi et aussi de pouvoir avoir une belle clientèle un petit peu variée vous l'aurez donc compris le One Love Café est un concept inédit qui vient d'ouvrir en principauté l'établissement vous invite du mardi au samedi de 10h à 19h pour vous faire bien sûr tailler la barbe ou alors tout simplement messieurs vous pouvez également adopter une coiffure tendance actuellement ou alors tout simplement déjeuner ou manger un sandwich ou pourquoi pas faire tout en même temps merci à vous Christine Datomel de nous avoir fait découvrir ce concept inédit et original à Monaco terminons ce journal avec un point sur vos prévisions météo une amélioration des conditions météorologiques est-elle prévue ? la réponse avec Justin Adel bonsoir bonsoir Julia à demain le temps sera plus ou moins similaire à celui d'aujourd'hui avec de la pluie une grande partie de la journée normalement elle devrait être d'une intensité inférieure à ce dont nous avons fait face ce mercredi une accalmie est même attendue aux alentours de 18h concernant les températures 13 à 16 degrés si l'envie vous prend d'aller piquer une tête car oui si nous sommes un peu mouillés pourquoi ne pas l'être totalement l'eau elle affichera les 16 degrés le soleil se lèvera à 6h18 et se couchera à 20h35 demain nous fêterons les Boris ce soir je vous quitte avec de très beaux clichés proposés par Manuel Vitaly il a réussi à capter de précieux moments en ce 1er mai car je vous le rappelle les brins de Muguet que l'on s'offre à cette occasion sont des symboles de bonheur et de renouveau c'est déjà la fin de cette édition merci de l'avoir suivi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles actualités en principauté en attendant passer une très bonne soirée sur Monaco Info Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada